... On a rencontré le secrétaire général de la préfecture avec M. Bresson, le note DTTM, où on a fait remonter nos doléances par rapport aux autres ZNT et en disant qu'on demandait un moratoire, voilà, il y a une charte de riverains qui est en train de se faire, il faut qu'on s'appuie là-dessus. J'ai du mal à croire qu'en période électorale, un maire va accepter qu'on se rapproche, qu'on diminue ces surfaces-là ou ces distances. Et puis on est un peu dans l'impasse, parce qu'entre l'arrêté qui dit des cultures d'automne, on peut traiter celle à zéro mètre, et celle de printemps, l'arrêté part du 1er janvier, bon voilà, c'est de la confusion pour tout le monde, ça ne va rien arranger. Et puis on ne sait même pas la zone de vie à quoi ça correspond. La zone d'habitation, on ne sait même pas si c'est la maison, si c'est la clôture, une haie, enfin c'est flou. On attend des réponses. Alors on nous dit qu'on va en avoir, mais c'est compliqué. L'ANSES a dit 3 ou 5 mètres, mais par principe de précaution. Toute la réflexion est en train de se faire avec des instituts techniques, etc. Donc nous on avait rencontré le Premier ministre qui nous disait il faut la science, rien que la science, on écoutera que la science et on s'aperçoit qu'on met la charrue avant les bœufs. Et puis on s'aperçoit qu'on met la charrue dans les bœufs. On s'aperçoit qu'on met la charrue dans les bœufs.